Tu le sais bien Je t'ai pas d'amour Je t'ai pas Je t'ai pas Je t'ai pas d'amour pour toi Tu es mon Tu es mon Tu es mon époux C'est toi mon époux Tu es mon époux Tu es mon époux Tu es mon Tu es mon époux 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 Seigneur, Seigneur Encore Tu es mon époux Tu es mon époux Mon époux, mon époux Sur toi, je peux compter Sur toi, je peux m'appuyer Sur toi, je me repose Oh Seigneur, oh Seigneur Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce matin? Est-ce que les acclamations peuvent monter devant Dieu? Est-ce que nos cris de joie peuvent monter devant Dieu? Est-ce que notre reconnaissance peut monter devant Dieu? Est-ce qu'il peut recevoir l'expression de notre gratitude? Est-ce que ce Dieu est vivant pour ta vie? Exprime ta joie, exprime ta reconnaissance Exprime ta joie et ta reconnaissance Il est vivant, il est puissant, il est puissant Il est puissant, il est vivant, il est puissant Alléluia Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le Que tout le monde acclame le nom du Seigneur Acclamons Jésus, acclamons Jésus Acclamons-le, 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 acclamons-le Merci Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et nous te confions ces instants. Je demande ton onction Seigneur, je demande l'inspiration qui vient de toi. Je n'ai rien à donner Seigneur, tout ce qui peut sortir de moi vient de toi. Tu dis mes paroles sont esprit et vie, qu'elles sortent avec la vie et la puissance de Dieu pour toucher, visiter, bénir quelqu'un. Que la bonne main de Dieu soit sûre, que la grâce de Dieu se déploie dans le nom puissant, merveilleux, glorieux de Jésus. Nous aménons toutes pensées captives à l'obéissance de ta parole et nous proclamons ton règne, nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Que ta parole pénètre les cœurs, les vies et ta parole bénisse quelqu'un en sortie de ce lieu édifié, nourri, au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler sur les prières pour la protection divine. Aide-moi à dire à ton voisin, la protection de Dieu. Tu peux le dire encore, la protection de Dieu. J'avoue que pour ce matin, je m'apprêtais à continuer la série d'enseignements que nous avons lancés depuis le séminaire. Et pendant la semaine, j'ai eu une vision, une vision pendant que je priais, selon laquelle je voyais la main de Dieu qui venait et qui se positionnait sur le peuple de Dieu. Je voyais une grande main comme ça. Il y a ton avis, la main de Dieu. Waouh ! Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est une vision personnelle ? En même temps, jusqu'à jeudi, j'avais encore la conviction que j'allais continuer un peu sur mon message. Mais vendredi et hier, je n'ai pas senti une option pour parler des mêmes choses. Et cette nuit, je ne vous cache pas que j'ai lutté vraiment avec le Saint-Esprit. Étant fatigué avec la veillée, les diverses occupations, je suis resté en prière, en prière jusqu'à 4 heures du matin. « Eh mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? » Dieu m'a dit « Tant que tu ne rentres pas dans ce que je veux, je ne t'inspire pas. » Vous savez, ce n'est pas une habitude lorsqu'on se tient devant. Nous devons donner vraiment le message de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle la vérité présente. La vérité qui correspond au moment précis, au moment donné. Mais comme il a dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et je me suis rendormi. Et ce matin, quand j'ai dit « Ok, Seigneur, inspire-moi alors. » Alors là, il a commencé maintenant à m'inspirer. Alléluia. J'aime cette histoire. C'est trop magnifique. Alors, nous allons parler de la protection de Dieu. C'est un message simple, mais très efficace, très puissant. Ça va t'aider, ça va nous aider à nous tous de pouvoir nous positionner avec Dieu et de ne jamais, jamais, j'ai dit bien, jamais avoir peur de quoi que ce soit ou encore de qui que ce soit parce que nous avons qu'il y a une main. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise avec moi la main de Dieu. Oh, je vous assure, j'ai vu cette main-là. Et je vous garantis au nom de Jésus que cette main-là, si vous êtes enfant de Dieu, elle sera sur vous. Elle est sur vous et elle sera sur vous. Et le message, la parole qui m'a été donnée suite à cette vision, c'est dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Ce n'est pas affiché parce que c'est juste, ce n'est pas notre texte de base, mais le texte qui va nous aider à commencer, à aller un peu dans la dimension de ce que Dieu demande. D'accord? 1 Chronique chapitre 4, verset 10. La Bible dit, j'ai bête un vocal de Dieu d'Israël en disant, Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. La main de Dieu. Nous allons nous appuyer sur deux textes. Le premier, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, verset 27 au verset 29. Jean 10, verset 27 au verset 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Personne, personne ne les ravira de ma main. Et mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. J'aimerais que tu parles à toi-même avec assurance et conviction en disant, ma vie, tu peux le dire avec moi, ma vie est dans la main de l'Éternel. Ma vie est entre la main de Jésus. Deuxième texte, c'est dans Psaume 124, verset 1 à 8. Psaume 124, verset 1 au verset 8. Dieu veut guérir quelqu'un du problème de cœur. Y a-t-il quelqu'un ici qui a un problème de cœur ? Chauffement des fois dans le cœur. Suivez ta main. Le cœur des fois ça chauffe, ça chauffe. Tu es où ? Quelqu'un ici a un problème de cœur ? Lève ta main. Un problème de cœur. Des fois ça chauffe. Des fois des palpitations, ça te fait mal. Je peux voir ta main rapidement. Il y a une guérison de Dieu pour toi. Tu es où ? Ok. Tu peux te lever. Lève-toi. Lève-toi juste là où tu es. S'il te plaît. Lève-toi juste là où tu es. Ici aussi. Ok. Posez juste votre main sur votre cœur. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je commande à cette maladie de quitter leur corps. Je demande l'onction de la guérison. Que la main de Dieu se pose sur ces femmes maintenant afin de le guérir. Et que la guérison soit totale. Que plus jamais ce mal réapparaisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je disais psaume chapitre 124. Allons-y rapidement. A partir du premier verset jusqu'au verset 8. Qu'on tique le degré de David. Sans l'éternel qui nous protégera. Qu'Israël le dise. Sans l'éternel qui nous protégera. Quand les hommes se lèvent contre nous. Ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors que les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme. Le verset 6 nous dit. Béni soit l'éternel qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée. Comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Sans l'éternel qui nous protégera. Et nous parlerons de la protection divine. Et je veux plus m'appuyer sur les prières pour la protection divine. On verra ça vers la fin. Et pendant que j'introduis au message. J'aimerais que nous puissions poser quelques bases concernant la main de Dieu. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de quoi ? La main de Dieu, c'est quand Dieu entre en action. Quand Dieu entre en oeuvre. Quand Dieu s'investit pour agir en faveur de son peuple. Quand on parle de la main de Dieu, nous voyons la main de Dieu garantit d'abord notre sécurité. La main de Dieu garantit notre protection. La main de Dieu garantit la faveur divine. Quand il y a la main de Dieu, il y a comme une forme de faveur, de grâce imméritée qui te permet d'aller en avant. D'aller de l'avant, de percer, de réussir, d'avoir des bénédictions ou encore de connaître du succès. C'est pourquoi dans Néhémie chapitre 2 verset 8, quand Néhémie devait aller reconstruire la muraille, il dira la bonne main de l'éternel fuit sur moi. Et dans le même chapitre verset 20, il dira, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Car lorsque la main de Dieu, la bonne main de Dieu est sur son peuple et sur nous, le succès est garanti. La réussite est garantie. Deuxièmement, la main de Dieu apporte la délivrance. La délivrance ou encore la libération. Quand la main de Dieu entre en action, il y a la liberté, il y a la délivrance. C'est pourquoi chaque fois que Dieu, par exemple, jugeait les Égyptiens pour délivrer Israël de leurs mains, les Égyptiens ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Et il faudrait que Dieu agisse de sorte que les gens qui nous combattent, qui nous attaquent, qui disent, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est l'action de Dieu. Et Jésus disait, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu vers vous. La main de Dieu assure la délivrance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te délivrer de tous les filets des oiseaux-leurs. Dieu va te délivrer de tous les pièges de l'ennemi. Même si tu as été entrelacé dans un filet, on t'avait comme bloqué, protégé. Il va y avoir l'issue, il va y avoir une ouverture. Dieu va ouvrir un chemin là où tout semble fermé. Il va ouvrir un chemin pour que tu t'en sortes, parce que c'est un Dieu qui apporte la délivrance. Et j'aime ce que Moïse a dit. Vous voyez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le reverrez plus jamais. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Les ennemis que tu vois, tu ne le reverras plus jamais. Ceux et celles qui t'attaquent, tu ne le verras plus jamais. Parce que la main de Dieu va te délivrer de leurs mains. Qui peut attraper celui ou celle qui est dans la main de Dieu? Qui peut bloquer celui ou celle qui est dans la main de Dieu? Qui peut arrêter, freiner celui ou celle qui est dans la main de Dieu? Donc quand la main de Dieu arrive, la délivrance est assurée. C'est pourquoi ne sois pas trop inquiet du problème dans lequel tu es, de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais recherche plutôt la main de Dieu. Parce que quand Dieu veut agir, il a multiples façons d'agir. Il a multiples facettes d'agir. La main de Dieu apporte la délivrance. Et la délivrance appartient à l'éternel. Quand on parle de délivrance, on ne parle pas seulement des démons. Parce que souvent quand on dit délivrance, tout le monde voit des démons. Non. La délivrance, c'est le fait de t'épargner, de te sortir d'une forme de prison, d'une forme de situation pour que tu sois bien. Troisièmement, la main de l'éternel, la main de Dieu nous donne des capacités surnaturelles. Wow. Quand la main de Dieu est sous ta vie, Dieu va te faire tellement du bien. Il va te donner des capacités surnaturelles dans le but d'accomplir les choses que les hommes ne peuvent pas accomplir. Les hommes ordinaires ne peuvent pas accomplir les choses à la même dimension que ceux qui ont la main de Dieu. C'est-à-dire au travail, vous allez avoir le même poste, vous allez avoir les mêmes responsabilités. Mais la différence se trouvera à partir de la main de Dieu. Ta manière d'agir, d'opérer sera différente parce que la main de Dieu va t'inspirer, la main de Dieu va te guider, la main de Dieu va t'orienter, la main de Dieu va te conseiller, la main de Dieu va te montrer le chemin. Quand tu as des problèmes, il te dira, mon fils, ma fille, voici la solution se trouve ici. Parce que dans chaque problème, il y a toujours une solution. Mais Dieu a toujours la solution. Quand les gens sont limités, Dieu n'a jamais été limité. Quand Daniel était en Babylone, le roi a eu un songe, personne n'a pu l'interpréter parce qu'il a oublié son songe et il voulait connaître l'explication. Mais il y avait quelqu'un qui avait la main de Dieu qui dit, roi, laisse-nous encore un peu de temps. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un, je fais un songe, j'oublie mon songe et je te demande à toi de te souvenir de mon songe et de me donner l'explication. Bien aimé, aucun des sorciers n'a pu le faire, aucun des satanistes n'a pu le faire. Mais Daniel a dit, laisse-nous un peu de temps, je vais invoquer mon Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle le secret. Il est parti chercher Dieu. Et la Bible, pendant qu'il dormait, le secret fut révélé à Daniel. Dieu va te révéler le secret. Pourquoi il dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire, même quand on dit qu'il n'y a pas la connaissance, tu ne sais pas. Mais Dieu, qui est infiniment sage, qui a la connaissance de tous les mystères, va te révéler le songe. Il va te révéler le secret, même en songe. La Bible, le secret fut révélé à Daniel et Daniel s'écria, « Ouah, vie éternellement, nous avons un Dieu dans les cieux. » Quand la main de Dieu vient, la solution n'est pas loin. Je suis venu dire à quelqu'un, « Dieu ne permettra pas que tu périsses avec les autres à cause de la main de Dieu dans ta vie. » Vous aurez des situations certainement difficiles, mais la main de Dieu vous sortira, vous délivrera de manière miraculeuse. La main de Dieu. Hallelujah. Oh, je veux cette main dans cette église. Oh, quand cette main est là, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à trembler, tu n'as pas à te poser des questions. Parce que c'est une main qui rassure. N'est-ce pas? Car la main de Dieu fut sur Élie. La Bible dit, « Élie courut et il arriva à Gisraël avant Akab. » Pourquoi? À cause de la main de Dieu. Laisse les païens, laisse tes amis aller en avant. Laisse-les faire des choses avant. Le problème, c'est que tu vas rattraper dix ans en un jour. Quand la main de Dieu est sur toi, il y a le rattrapage. Je n'ai pas entendu toi, mais tu vas vivre le rattrapage. Ce que les gens ont eu en dix ans, toi, en une semaine, Dieu peut te donner à cause de la main de Dieu. La main de Dieu fut sur Élie. Il courut, mais il arrive avant celui qui était parti en char. Akab est parti en char, sur un char. Il a pris comme un véhicule. Il est parti en avant. Vous imaginez quelqu'un qui quitte, par exemple, le ville noble roi, qui va jusqu'à Paris en voiture, s'il vous plaît. Parce que les chars, à l'époque, c'était leur véhicule. Et Élie courait à pied. Mais la main de Dieu fut sur celui qui a couru à pied. Il est arrivé avant celui qui était... Je suis venu te dire, tu vas rattraper le temps. Si quelqu'un croit, dit « Amen avec moi. » Tu vas rattraper le temps à cause de la main de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, tu es fort, tu es sage. Mais parce que la main de Dieu est sur toi. C'est pourquoi maintenant quand tu prie, dis « Seigneur, j'ai besoin de ta main. » Est-ce que tu peux le demander ? « J'ai besoin de ta main. » Oh, j'ai besoin de ta main. La main de Dieu t'amènera au-delà des limites. La main de l'éternel fera des choses surnaturelles. La main de Dieu, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, va donner une accélération à ta vie. C'est pour qu'on ne soit plus en train de pleurer, moi-même là, j'ai perdu du temps. Vraiment, vraiment, vraiment. Qui est maître des temps ? Qui est maître des circonstances ? Oh, j'ai perdu trop de temps. Qui t'a dit que tu as perdu trop de temps ? Tu étais dans l'école du désert. Tu n'as pas perdu le temps. Quand on est dans le désert, on a la tendance à voir que les choses sont bloquées. En réalité, ce n'est pas bloqué. Tu es en train de connaître une croissance, une explosion, un avancement, une percée. Sauf que c'est spirituel. Maintenant, quand Dieu va dire, bon, maintenant je transpose le spirituel dans le physique, tu ne comprends pas, en quelques minutes, tu rattrapes tout. Pourquoi ? Parce que dans le spirituel, parce que dans le désert, tu attaquais le spirituel. La main de Dieu, maintenant, rattrape. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, je vois un rattrapage. Oh, j'ai perdu 10 ans. Si tu as perdu 10 ans, tu vas rattraper 10 ans. Tu vas rattraper. Quand je commençais le mission, j'ai dit, Seigneur, j'ai servi 12 ans. J'ai l'impression que c'était compliqué. Dieu m'a dit, qui m'a dit que tu as perdu ? Avec Dieu, c'est la loi de qui perd, gagne. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans la logique de qui perd, gagne. Ne pense pas que tu as perdu, mais tu as gagné. Sauf que tu n'as pas encore envie. La main de Dieu amènera à l'accélération. Dis à ton ami, je vois l'accélération arriver. Non, 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 tu n'as pas envie. Je vois l'accélération divine en train d'arriver. Je vois déjà un sept quatre cultes, alléluia. Rempli déjà au nom de Jésus. Maintenant, je demande des Chinois, des Vietnamiens. Je demande des... Bon, bon, je crois que je n'ai pas bien compris. La main de Dieu fera que, même si tu es loin, les gens vont quitter les campements les plus réculés. J'ai compris une chose. Quand la main de Dieu était sur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a pas fait une campagne d'évangélisation. Il a prêché à partir du désert. Mais les gens quittaient les campements les plus réculés. Et ils venaient entendre. La reine de Séba, parce que la main de Dieu était sur Salomon. Elle a quitté l'Éthiopique. Les gens vont quitter de loin. Et ils viendront te voir à cause... La main de Dieu va attirer des choses vers toi. C'est la main du surnaturel. Touche ton voisin, dis-lui la main de Dieu. Touche-le bien, touche-le par la main, tiens-le par la main. Tiens-le par la main, tiens-le par la main. Dis-lui la main de Dieu. Dis-lui la main de Dieu. Amen. La main de Dieu apporte le secours. Le salut. Esaïe 59, 1 dit quoi? La main de l'éternel n'est pas courte. Trop courte pour sauver. Pour apporter le salut. Le reconfort. Pour relever. Toi qui étais tombé. Un homme peut mettre des pots de banane sur ta route. Pour que tu tombes, tu glisses. Et que tu tombes. Même si tu étais tombé. Je t'ai dit aujourd'hui, il y a la main de Dieu qui t'a dit, je te relève. On t'a piégé. Tu es tombé dans le piège. Dans le filet de l'oiseleur. La main de Dieu viendra te délivrer du filet de l'oiseleur. On t'a accusé faussement. Comme Daniel. Accusé faussement. J'étais dans la fosse au lion. Mais la main de Dieu, alors que le lion se jetait sur lui. L'ange de l'éternel est apparu. Pourquoi? La main de Dieu. Tu ne seras plus pris au piège. Même si tu as été pris au piège, Dieu va te délivrer de ce piège. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a inspiré de ce message. Je ne sais rien du tout. Je ne sais absolument rien. Mais tout ce que je veux te dire de la part de Dieu ce matin. Quel que soit ton problème, ta situation. Dieu te sortira de là. Dieu te sortira de là. Je dis Dieu te sortira de là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La main de Dieu, c'est une assurance pour nous. Et là où nous aurons pu nous attarder, c'est cette main qui apporte la protection. Et la protection, bien évidemment, sur tout le monde. Dieu protège tout le monde. Même les mauvais et les méchants, Dieu les protège. D'accord? Mais spécialement, spécifiquement, particulièrement, ces enfants. Donc toi, tu n'es pas comme n'importe qui. Tu es un enfant chéri de Dieu. On ne le réalise pas. C'est-à-dire, je suis et j'appartiens à quelqu'un. J'ai un époux. Bon, ne prends pas ça à la manière des hommes. J'ai un époux. Quel est cet époux-là qui ne protège pas son épouse? Les hommes mariés. Tu peux permettre que n'importe qui parle mal à ta femme. Même si elle a tort. Tu vas sortir les gants. Ça, c'est un vrai homme. On ne parle pas comme ça, ma femme. Et tu peux penser que Dieu peut laisser Satan nous vaincre facilement. J'appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à Dieu. Ça, c'est très important. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis. Il n'a pas dit, mes boucs. Parce qu'à l'église, nous avons des boucs. Mais il dit, mes brebis. Entendent ma voix. C'est-à-dire, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es censé devenir comme une brebis dans la docilité, dans cette nature divine qui affecte ta vie. Et Dieu devient pour toi le berger, le souverain berger. Et j'aime David quand il dit, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me dirige près des autres principes. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. L'éternel est mon berger. Pourquoi? Parce que tu es sa brebis. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Le berger est toujours devant les brebis derrière. Les brebis ne connaissent pas la voie. Ils ne connaissent pas la route. Mais le berger connaît la route. Les brebis ne savent pas prendre la nourriture. Mais les bergers savent prendre la bonne nourriture pour donner à ses brebis. Pour que les brebis soient en bonne santé. Les brebis ne sont vulnérables. Elles n'ont pas de protection. Mais le berger a le bâton et la houlette. C'est pourquoi il dit quoi? Ton bâton. Il dit quoi? Quand je marcherai dans la vallée des lombes de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. C'est-à-dire que ta main est sur moi. Ton bâton et ta houlette. Et tu dresses une table en face de mes ennemis. De mes adversaires. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ouindules ma tête. Donc l'onction ne vient pas quand il y a les amis. L'onction vient quand il y a les ennemis. C'est quand il y a les ennemis que l'onction vient. Tu ouindules ma tête d'huile. Et ma coupe. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'éternel est mon berger. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Et le problème aujourd'hui c'est que tu n'entends pas la voix de Dieu. Le problème aujourd'hui c'est que tu n'écoutes pas. Avant d'entendre il faut écouter. Beaucoup écoutent mais ils n'entendent pas. Jésus n'a jamais dit que celui qui a des oreilles écoute. Que celui qui a des oreilles entend. Entendre c'est obéir à ce que tu as écouté. C'est ça entendre. Voilà toute la différence. Pourquoi on n'est pas protégé? Parce que quelque part on n'écoute pas. Et quand tu n'écoutes pas tu sors de la ligne de la trajectoire et tu n'as plus la protection. Parce que la protection est conditionnelle. Tu dois rester dans la voix du maître, du berger. Il dit je connais mes brebis. Dieu connaît chacun d'entre nous. Tu n'es pas inconnu devant Dieu. Dieu te connaît. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il dit à me suivre. Est-ce que tu suis qui? Est-ce que tu suis ton coeur ou tu suis la parole de Dieu? Le problème est là. La plupart d'entre nous, nous suivons le penchant de notre coeur. Et nous ne suivons pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas. On ne comprend pas. J'ai pris la décision toujours d'écouter Dieu. Quand même le message de ce matin c'est écouter Dieu. J'ai écouté Dieu. Voilà pourquoi je parle. Voilà pourquoi nous échouons. Parce que nous pensons être plus sages que Dieu. Plus raisonnables que Dieu. Et quand le malheur arrive, on dit Dieu tu m'as abandonné. Non, tu n'as pas écouté. Regarde ton voisin, dis-lui écoute. Dis-lui, dis-lui écoute. Touche-le, dis-lui écoute. Je sais qu'il n'a pas besoin d'entendre ça. Dis-lui écoute, écoute, écoute. Insiste, écoute. Écoute, oh Israël. Chaim à Israël. L'éternel parle. Écoute. C'est quand Israël n'écoute pas qu'il a des problèmes. Écoute. Tu veux la protection ? Tu dois écouter. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Cette vie, Zoé. Cette vie qui n'a pas de fin. Cette vie qui ne se limite pas dans ce monde. Même quand tu quitteras ce monde, tu rentreras dans la félicité éternelle. Tu seras à ses côtés. Pourquoi ? Parce que tu es sa brebis. Parce qu'il te protège. Laisse-moi vous dire que la protection de Dieu se passe aussi à l'heure de notre mort. Parce que les démons viennent réclamer notre âme. Mais il envoie des cordes, des anges qui viennent te réclamer. Récupérées pour te dire bienvenue dans la maison du Père. La protection. Qui te rassure qu'après ta mort, tu vas au ciel ? Qu'est-ce qui te rassure ? Tu es sans force. Mais la protection de Dieu. Dieu vient, il te prend. Et il t'amène. Et quand vous écoutez le témoignage de ceux qui ont connu l'au-delà et qui sont revenus, ils vont dire qu'enors qu'ils étaient en train de déménager, de quitter ce corps, ils avaient devant eux comme une porte lumineuse. Et des anges à gauche, des anges à droite. Et qu'il accueillait avec joie. Bienvenue dans la maison du Père. C'est pourquoi Paul l'a dit, je suis pressé d'aller là-bas, voir ces choses. N'est-ce pas ? La protection. Dis avec moi la protection. Et il dit, elles ne périront jamais. Tu ne seras jamais dans la confusion. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut te prendre de la main de Dieu. Lorsque tu es protégé, tu as une assurance que rien et personne ne peut te prendre. Avant que le diable ne te touche, il doit demander la permission. La Bible dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsqu'il y a la protection de Dieu, avant que le diable ne te touche, il demande la permission. Il l'a fait avec Jean. Il a demandé à Dieu. Il dit, mais Dieu, si Job te craint, c'est parce que tu le protèges. Même Satan reconnaît qu'il y a une protection surnaturelle. Il le reconnaît. Job 12, verset 10, nous dit, Dieu tient l'âme de tous ceux qui vivent dans sa main. Oh, j'aimerais encore que tu le dis, je suis dans la main de Dieu. Il dit, le Père qui m'a donné, qui m'a donné, est plus grand que tous. C'est-à-dire, la protection divine est au-dessus de toute forme de protection. Et là, j'aimerais parler aux personnes qui vont chercher la protection auprès des hommes. Ah, on m'a appris qu'il y a un gadier de Zafé là-bas. Il y a un quimboisé là-bas. Il y a quelqu'un qui pratique les gris-gris là-bas. Si tu le vois, paie-moi après résultat. Dis à ton ami, c'est faux. Et on te donne une bague qui va te serrer. Le jour où la bague te serre ne sort pas parce que tu vas avoir un accident. Bague anti-accident. Il y a eu quelqu'un en Côte d'Ivoire qui vendait des bagues anti-accident. Mais celui qui vendait les bagues anti-accident a été cogné, mort par accident. Dis à ton ami, vanité de vanité. Dans ta famille, on t'a donné une petite ceinture rouge en dessous là-bas et tu as une ceinture. Oh non, c'est la protection, tu comprends. Ah, ce monde-là est trop méchant, il faut se protéger. Qu'est-ce que c'est des passants la protection ? Oh, pour dormir la nuit, tu sais comme il y a beaucoup de sorciers qui attaquent, il faut mettre une bassine d'eau là-bas avec de l'eau comme ça. Mon ami, il y a même des démons dans l'eau. Les démons n'ont pas peur de sauter l'eau. Fais avec moi. L'eau ne te protège pas. D'autres encore dorment avec la Bible. Donne-moi ta Bible. Quelqu'un a une Bible là. Il a tellement peur, il a tellement peur, il met la Bible sous la table du chevet. Comme ça, quand il va attaquer, ce n'est qu'un livre frère. Ce n'est pas ça qui protège. Ce qui protège, c'est l'éternel. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, c'est l'éternel qui est notre protection. Pas les autres choses. Amen. Amen. Dieu est plus grand. Alors, qu'est-ce qu'est la protection? Parlons un peu rapidement de la protection. C'est quoi la protection? La protection, c'est l'art de protéger. C'est l'action, pardon, de protéger. De défendre quelqu'un ou quelque chose. La protection, c'est l'action de protéger. De défendre quelque chose ou quelqu'un contre un agresseur et contre un danger. Donc, à chaque fois qu'on parle de protection, c'est la vie sous-entendre qu'il y a un danger quelque part. C'est le fait d'être protégé d'un danger, d'un risque. La protection, c'est aussi une personne qui te protège. C'est pourquoi il y a des personnes qui, aujourd'hui, investissent dans des gardes-corps. Ils veulent avoir des gardes-corps, pourquoi? Pour assurer leur protection. Vous voyez? D'autres encore vont avoir des pactes, faire des pactes avec les démons pour que les démons assurent leur protection. La plupart des gens qui nous dirigent, qui nous contrôlent, qui dirigent nos pays, ont fait souvent des pactes comme ça pour être protégés. Pour assurer aussi la sécurité de leur trône. Et il y en a même qui font des pactes de sang. On m'a montré une vidéo d'un haut dignitaire en Afrique qui a tué des gens et il se lavait. On l'a surpris en train de se laver avec du sang humain. Filmez. Quand vous avez des fois des disparitions bizarres, des enfants qui disparaissent, quelquefois ce sont des sacrifices comme ça, c'est pour assurer leur trône. Car il y a des gens qui font, qui cherchent la protection dans ce genre de choses. D'autres encore, c'est dans l'armée. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart de nos pays investissent beaucoup dans l'armée et dans les services des renseignements généraux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent assurer la protection. Quand il y a la protection, il y a forcément la paix. Quand il n'y a plus de protection, tu es exposé. Donc tu ne peux plus avoir la paix. Troisième définition, la protection, c'est l'action de soustraire quelqu'un à un danger. C'est-à-dire que tu peux être dans un danger et quand Dieu amène la protection, il te retire de ce danger. Il arrive à te soustraire de ce danger. Amen. La protection, c'est aussi la couverture qui est censée te garder. Quand on parle de protection, c'est être sous un abri, sous une ombre. C'est pourquoi je donnerai raison à l'absolme 91, le verset premier dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » L'ombre du Tout-Puissant, l'abri du Très-Haut. C'est ça notre sécurité et notre protection. Amen. Protéger veut dire aussi préserver quelqu'un contre un mal, un danger. Lorsqu'on t'avertit d'un danger, on te protège. Préserver quelqu'un d'un danger ou d'un mal, bref, de la destruction. Alléluia. La protection. Et nous avons tous, autant que nous sommes, besoin de la protection. Et cette protection nous assure la paix, la prospérité. Et il est impossible de réussir sans la protection. Pourquoi ? Parce que même quand vous réussissez, si vous n'avez pas la protection, tout ce que vous allez gagner, vous allez le perdre. C'est pour ça que vous avez besoin de la protection. Nous avons tous besoin de la protection. Que Dieu me protège en me donnant la bonne santé. Que Dieu me protège en gardant ma vie, en gardant ma femme, en gardant mes enfants, en gardant tout ce que j'ai. C'était la prière de Jébeth. Et pourquoi avons-nous besoin de la protection ? A cause d'un ennemi farouche, Satan. Le diable est réel. Le diable existe, frère. La Bible parle de lui comme étant le destructeur. Jean 10, verset 10, dit quoi ? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est le voleur. Depuis la nuit des temps, il est venu voler, sortir le premier parent de la protection divine. Comment ? En le poussant à pécher. Bien-aimé, je comprends une chose, c'est que chacun de nous bénéficie d'une protection. Dans la mesure où nous sommes soumis à Dieu. Et le but du diable, c'est de plutôt pousser à sortir de cette protection. Comment ? Par la désobéissance. Et alors, à chaque fois que tu désobéis, tu sors de la couverture de Dieu. À chaque fois que tu pèches, tu sors de la protection de Dieu. Ça, c'est le but du diable. Nous voyons ces multiples attaques dès la Genèse. Genèse 3, vous noterez. Genèse chapitre 3, nous voyons la première attaque. Comment il a attaqué nos parents, Adam et Ève. Et il les a sortis de cette couverture par le péché. Ainsi, pour nous qui sommes enfants de Dieu, la sainteté pour nous est un bouclier. La sainteté est une cuirasse. La justice, marcher dans la crainte de Dieu, nous protège, nous sécurise. Vous n'avez aucune idée de toutes les attaques mystiques auxquelles nous sommes tous soumis. Chaque jour, à chaque moment, à chaque minute. Tu as pris peut-être ta voiture pour venir en ce lieu. Tu ne sais pas les accidents que tu as pu échapper. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui te protège. Amen. Amen, amen, amen. Je me rappelle, il y a quatre ans de cela. Je me suis retrouvé en Malaisie. Écoutez bien, je me suis retrouvé en Malaisie. Je devais revenir, quitter la Malaisie pour rentrer à Paris. Et mon billet d'avion a été, en fait, a été par mes gardes changé. Je vais rentrer le samedi pour intervenir dimanche à l'église. Et je demandais à ce qu'on puisse... Ils avaient mis le retour pour un lundi. Écoutez. Et j'ai tout fait. Je suis allé à l'agence pour demander à ce qu'on remette mon billet le samedi pour que je retourne à Paris. J'ai tout fait, ça n'a pas marché. Au point où même, je commençais à être frustré. J'ai dit, mais Seigneur, je voulais vraiment être là. J'avais promis à l'église, je serai là. Bienvenue, vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, j'ai rendu grâce. Dis avec moi, rendre grâce. J'ai rendu grâce à Dieu. Il disait, Seigneur, merci parce que tu n'as pas permis que je rentre. J'ai appelé Paris, j'ai appelé le pasteur Junior, j'avais un ami que j'ai demandé à venir prêcher. Il a prêché. Et vous savez quoi ? Si je devais rentrer, j'allais prendre l'avion qu'il n'a jamais retrouvé. Les bien-aimés qui sont là depuis longtemps, ils savent. Si je devais rentrer, j'avais insisté. Je n'allais jamais. J'allais être quelqu'un de portée disparue. Pourquoi ? Dis avec moi, la main de Dieu. Quand tu vas avoir un danger, Dieu va t'empêcher. C'est pourquoi quand tu as raté un vol, ne te fâche pas. Dis merci, Seigneur. J'ai appris à dire merci quand je rate le vol. Parce que ça fait mal. Tu n'as pas prévu de... Et tu rates le vol. Oh, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Je préfère être à terre qu'être disparu. Alléluia ! La protection. Satan attaque. Alors, comment bénéficier de la protection de Dieu ? J'ai noté quelques points rapidement et puis à la fin, nous allons prendre quelques versets et puis nous allons prier. Pour bénéficier de la protection de Dieu, on a besoin de quelques points. Le premier point, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Je le disais tantôt. 1. Écouter et obéir à la voix de Dieu. A chaque fois que tu obéis à la voix de Dieu, automatiquement, la main de Dieu est sur toi. Tu sais pourquoi des fois la main de Dieu n'est pas sur toi ? Parce que tu désobéis. Quand Dieu te convainc des choses, tu ne le fais pas. Tu retires la main de Dieu. L'obéissance est la clé pour bénéficier de la protection divine. La protection sur ta vie, la protection sur ta femme, sur tes enfants, sur ta famille, sur tout ce que tu possèdes. La clé est l'obéissance. Deuxième chose, pour bénéficier de la protection divine, il faut avoir confiance en Dieu. La foi totale. Que Dieu est grand. Dieu est capable de me garder. Dieu est capable de me protéger. Dieu veille. David a dit dans le psaume 4, verset 9, Je me couds, je me dors en paix, parce que l'éternel est avec moi. Combien des gens ont du mal à dormir ? Il y en a même qui n'arrivent pas à dormir dans le noir. Oh, pasteur, je vois, je sens des présents, tu sens quoi ? Quand la protection est là, tu n'as pas peur. Et je sais qu'il y a des gens comme ça qui ont peur avant de dormir. Tu vas dormir en paix. À partir de ce soir, je déclare, tu vas commencer à dormir en paix. Tu vas dormir, tu vas même demander le ronflement. Quand tu ronfles, c'est vraiment le signe que tu dors bien, quoi. Bref, il y a des gens qui ne ronflent pas. Moi, je dors tellement bien que je me démontre si même dans l'avion, je ronfle. Alléluia. Ah, mais oui. Frère, quand je fais Paris-Australie, je dors tout le trajet. Je dors parce que je suis fatigué. Je ne dors pas si l'avion tombe. Et même si ça tombe, ça changera quoi ? Dis à ton ami, dors. Dis-lui, dors. Dors. Dis-lui, dors. Il y a un temps, il faut dormir. Le repos. Je suis tellement confiant parce que je sais une chose. L'avion n'est pas piloté par les pilotes. Parce qu'imaginez que le pilote avait des problèmes avec sa femme. Ou le pilote voulait se suicider. Déjà avant de monter là-bas, je l'ai déjà prié pour lui. Bon, gloire à Dieu. Et quand je monte là-bas, je dis, Dieu envoie les anges et ils vont te porter. Donc, en gros, je ne suis pas dans l'avion, mais je suis assis et les anges ont porté. Est-ce que tu comprends un peu ? Donc, tu dois être sûr de la protection. Tu n'as pas peur des avions, pourquoi pas peur ? La protection. Parce que j'ai peur, moi, je ne supporte pas. Dors. Quand je dors, j'ai l'impression que les gens me donnent le coup de poing. Quelqu'un dormait, un homme de Dieu. Un jour, c'est Satan, personne, qui l'a attaqué. Il se réveille, il voit, il dit, c'est le diable. Il dit, oh, ce n'est que toi. Il s'est rendormi. Bien-aimé, tu dois savoir rabaisser. Je croyais que c'était un ange. Ce n'est que toi. Dis, ce n'est que toi. Celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi tu n'es pas dormi ? Dors. Protection. Troisième secret. Pour bénéficier de la protection divine, il faut servir Dieu. Dis avec moi, servir Dieu. J'ai compris qu'il y avait un secret dans le service. Toutes les personnes qui servent Dieu attirent une onction favorable sur eux qui amènent la protection. Le jour où tu cesses de servir Dieu, tu vas voir. Le nommi va facilement t'atteindre. Pourquoi ? Parce que l'onction n'est pas seulement la capacité pour faire. L'onction, c'est aussi la protection. C'est pourquoi le jour où Saül a perdu l'onction, l'esprit s'est retiré, il a aussi perdu la protection. Vous comprenez ? La protection est proportionnelle à la dimension du service auquel tu fais. Je suis conscient dans ce que je fais Dieu avec moi. Donc, amener le plus gros sorcier. Quelqu'un m'a dit, tu n'as pas peur de tomber comme tout le monde ? Je dis, pourquoi ? Je sers Dieu dans l'intégrité, dans la vérité. Pourquoi tomber ? Il y a des gardes là. Tu oses, tu vas avoir une gif. Amen. Amen. Non, je suis sérieux. Ah oui, oui. Sers Dieu. Exode chapitre 23, verset 25 à 26, vous lirez. Le service. Dans acte 23, 11 à 16, il y a eu des gens qui ont fait un complot contre Paul. Ils ont voulu le tuer. Acte chapitre 23, verset 11. Ils ont fait des imprécations. Les gens ont jeûné. Ils ont dit, nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous tuions Paul. Donc, dans la dimension du service, dans le ministère, il y a des gens qui jeûnent contre vous. Il y a des gens qui prient contre vous. Lisez ça dans l'acte chapitre 23. Il dit, jusqu'à ce que Paul meure, on ne mange pas. Et il pensait que Paul allait mourir. Et le problème est lequel, pendant qu'ils jeûnaient comme ça, ils priaient comme ça, Dieu a exposé leurs plans. La protection se manifeste aussi dans le fait que Dieu te donne une connaissance à anticiper d'un événement qui va arriver. Dieu te prévient déjà, ne va pas là-bas parce qu'on va t'empoisonner. N'y va pas. Toi aussi, le point c'est que tu es têtu. Oh, Dieu a dit, vous vivrez les brevages mortels. Oui, mais à condition que tu restes soumis. Toi, Dieu te dit, il n'y va pas. Tu y vas quand même. Et puis, tu es empoisonné et tu demandes la protection. Non, il ne va pas te protéger. Il te protège quand tu es dans sa voie, dans sa volonté. La volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Très important, le service. Dis à ton ami, sers Dieu. Dis-le-lui encore, sers Dieu. Dis-le-lui, sers Dieu. S'il en forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir parce que tu sers Dieu. Parce que Dieu sait que tu es important pour lui. Le jour où tu ne seras plus là, qu'il va faire ce que tu fais. Donc, il est obligé de te protéger parce que tu es important. Quand tu ne sers pas, Dieu, tu es inutile. Il va te protéger pour moi. Mais quand tu sers, Dieu, tu es utile. Et quand tu es utile, il a besoin de toi. Oh, je vois quelqu'un. Dieu dit, j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'elle. Elle ne peut pas partir maintenant. Tu es comme Tabitha. Tu ne peux pas mourir maintenant. Tu ne peux pas partir maintenant. À moins que ce soit le temps de Dieu. Mais tu ne peux pas partir maintenant. Pourquoi tu es utile ? La protection de Dieu sur nos vies. Amen. Quatrièmement, Dieu nous protège par le sang de Jésus. J'ai entendu quelqu'un qui dit, non, il ne faut pas demander le sang de Jésus à tout moment. Eh, cette personne-là ne t'aime pas. Le sang de Jésus, c'est vrai, on ne l'évoque pas, mais on en a besoin. D'accord ? Parce qu'il y a des réclamations sataniques. Dans Exode chapitre 12, verset 13, on nous dit que Dieu avait dit qu'il y avait l'ange de la mort qui allait frapper. Tous les premiers-nés en Égypte. Mais les enfants d'Israël devaient prendre un agneau, tuer et mettre le sang sur les portes et les linteaux. Quand l'ange de la mort viendrait et qu'il verrait le sang, il passerait outre. Bien aimé, il y a des fois des attaques nocturnes. Mais lorsque le sang est sur toi et sur ta vie, ils ne peuvent rien faire contre ta vie. Et je me suis dit, si le sang des animaux pouvait protéger contre l'ange de la mort et le sang de Jésus. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abé. Donc, le sang parle. Parce que le sang, c'est la vie. C'est pourquoi aussi, les satanistes, quand ils font des sacrifices, ils les font avec du sang. Pour que ça parle contre toi, je la réclame. Il faut qu'elle meure. Elle ne va pas se marier. Elle ne va pas avoir des enfants. Elle ne va pas réussir. Mais je dis qu'il y a quelqu'un. Nous sommes plus que vainqueurs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus est là pour notre protection. Oh, le sang de Jésus. Protège ta famille. Protège ta vie et tout ce que tu possèdes. On en a besoin. Le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Oh, c'est le sang de la protection. C'est le sang de la victoire. Cinquièmement, si tu veux avoir la protection de Dieu, marche dans la prudence. Parce qu'il y a des gens qui vont déclarer ces choses, mais ils ne sont pas prudents. La Bible dit que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand tu sais que là-bas on ne t'aime pas, tu vas faire quoi? Tu sais très bien que là-bas on ne t'aime pas, mais tu vas faire quoi? Donc tu vas toi-même t'offrir dans la gueule. Tu dis, mangez-moi, mais voici. Je me livre totalement. Mais voici. Mon ami, quand tu as découvert que les gens ne t'aiment pas, fouille ce lieu-là. Que personne ne vous trompe. Ne dis pas, Dieu me protège. Tu es insensé. Allô? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? J'entends pas ton amène. Là où on ne t'aime pas, retire tes pieds. Même Jésus a dit, si on vous refuse dans une ville, secouez la poussière de votre pied. Bye, bye. Il y a des gens que tu dois dire bye, bye. Il y a des familles que tu dois dire bye, bye. Il y a des gens que tu dois dire bye. Pourquoi? Je dois me protéger. Soyez, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes, prudents comme les serpents. Un serpent est tellement prudent parce qu'il sait que tout le monde veut le tuer. Le serpent, c'est l'animal que tout le monde veut tuer. Mais c'est aussi la race des animaux qui n'est jamais en voie de disparition. Vous savez pourquoi? Ils ont des stratégies de protection. Avant que le ciel le taille de toi-même et de toi, je me cache. L'homme prit d'envoi le mal et il se cache. Cache-toi. Tu as appris que là-bas il y a un projet, on va t'assassiner. Toi si tu pars. L'éternel est avec moi. Même Jésus fouillait. Le fils de Dieu a fui en Égypte. Le fils de Dieu fouille. Le fils de Dieu en fuite. Maintenant toi, je résiste. Continue à résister. Et là ton voisin dit continue à résister. Continue. Continue, il résiste encore. Prends tes jambes à tes coups. Taille! Je perdais quelqu'un ce matin. J'ai dit prends tes jambes et taille! Dieu, le fils de Dieu, fuis. Matthieu 2, lisez ça. Jésus fuis en Égypte. Moi, il y a des gens que je fuis. Lui là, quand je sens... Je ne donne pas ma main pour que tu me mordes. Là où je sais que dans cette zone-là, ils sont là. En catimini. Ni vu ni connu. Jésus est présent ici. Jésus est... Sixièmement, il y a des anges qui sont envoyés pour notre protection. Psaume 34, verset 8. L'ange et l'éternel campent autour de ceux qui les craignent et il les arrache aux dangers. Bien aimé, je comprends une chose. C'est qu'il y a une activité angélique déclenchée pour une protection spéciale des enfants de Dieu. Et cette activité angélique est déployée lorsque nous prions. C'est pourquoi à la fin, je vais parler de la prière. Parce qu'il n'y a que la prière qui peut enclencher et déclencher l'activité spirituelle pour que les anges viennent. Sache que tu as besoin des anges. Chaque enfant de Dieu a au moins deux anges. Mais ces anges-là sont soit forts, soit faibles. Leur force et leur faiblesse ne dépendent pas de Dieu, mais dépendent de ta vie de prière. Ok, tu n'as pas bien compris. Donc, si tu veux que tes anges soient forts pour agir, toi-même sois quelqu'un de prière. Surtout les hommes. Moi, je ne prie pas, mais maman va prier pour moi. Arrêtez, maman va prier pour moi. Lévez-vous vous-même. Parce qu'attention, ici à l'église, les Déboras sont déjà réveillées. Maintenant aussi, on doit faire... Les hommes doivent se réveiller aussi. Est-ce que je peux voir les Déboras? Est-ce que je peux voir les femmes de valeur? Est-ce que je peux voir les femmes de valeur? Regardez, elles sont nombreuses. Maintenant, c'est aussi notre tour. Est-ce qu'il y a des hommes de valeur? Alléluia! Nous allons aussi prier. Viens avec moi, nous allons prier. La prière déclenche l'activité des anges. C'est pourquoi, vous allez voir, dans Daniel 12, 1, on nous parle de Michael, l'un des chefs et le défenseur des enfants d'Israël. C'est-à-dire, il y a des anges qui viennent pour nous défendre. Tu ne sais pas dans quelle situation peut-être tu t'es trouvé, mais il y a eu des anges que Dieu a envoyés pour te défendre. On ne prie pas les anges. On ne demande pas aux anges Michael ou Raphaël. Non, on ne prie pas les anges. S'il te plaît, on ne prie pas les anges. Nous prions Jésus et Jésus envoie des anges. D'accord? Mais plus tu pries, plus des anges sont envoyés pour toi, pour te sécuriser, sécuriser ta famille. Bon, le temps est passé, mais je vais quand même qu'on prie. D'accord? Amen. Dieu m'a donné toute une série de versets que j'aimerais nous donner. Je vais les lire rapidement. Et puis nous allons prier le Seigneur sur la protection. Dis avec moi la protection. Notez seulement, moi je vais lire, vous notez seulement les références. Psaume chapitre 4, le verset 9. Psaume 4, le verset 9. Il est dit ceci. Je me couche et je m'endors, car c'est toi seul, éternel. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Lorsqu'il y a la protection, il y a la sécurité dans ta demeure. Chez toi, tu auras la sécurité. Psaume chapitre 17, le verset 8. 17, verset 8. Il dit, garde-moi comme la pruneule de ton oeil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Voici la prière de protection. Dieu va te garder comme la pruneule de son oeil. Il dit, celui qui vous touche, touche la pruneule de son oeil. Psaume 27, verset 1er. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je paire? Quand il y a la protection, Dieu vient comme ta lumière. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir crainte. Parce qu'il est là et il veille sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là et il veille sur toi. Psaume 31, verset 1 à 4. Psaume 31, verset 1 à 4. Il dit, éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse. Est-ce que l'éternel peut être le rocher de quelqu'un? La protection de quelqu'un? Sois pour moi un rocher protecteur. Où je trouve mon salut? Car tu es mon rocher, ma forteresse. C'est à cause de ton nom que je me conduiras et que tu me conduiras et tu me dirigeras. Verset 5. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Ils t'ont tendu du filet. Mais Dieu va te faire sortir. Car tu es mon protecteur. L'éternel est mon protecteur. Psaume chapitre 34, le verset 8. Il dit que l'ange de l'éternel crampe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Que l'ange de Dieu soit envoyé pour t'arracher de toutes sortes de dangers dans lesquels tu vas te retrouver. Psaume 54. Psaume 54. Vous notez la référence. Le verset 4 au verset 7. Psaume 54. Le verset 7 au verset 4. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Ceux qui t'ont commis, ceux qui ont souhaité le mal pour toi, eux-mêmes vont tomber dans ce mal. Je dis bien ceux qui t'ont souhaité le mal. Ils ont creusé une tombe, ils ont dit toi tu seras enterré. C'est eux qui vont être enterrés, pas toi. Toi tu vivras. Toi tu, oh je dis, je dis tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'éternel. La tombe là, ils tomberont eux-mêmes. Quelqu'un m'entend? Je dis la tombe là, ils vont tomber eux-mêmes. Toi avant de mourir, Dieu doit décider que ton temps est fini. Pas avant. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire vraiment Amen. Psaume 124, on l'a lu au début. Psaume 91, regardez dans psaume 91. C'est qu'il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes. Je vois quelqu'un couvert par les plumes de Dieu. Il dit, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Oh, j'aimerais te dire la terreur de la nuit. Tu ne vas pas la craindre. Oh, quelqu'un m'a entendu. Ni la flèche qui vole le jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contingent qui passe en midi. Que mille tombent à ton côté. Dix mille à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de mes chants. L'éternel est mon refuge. Oh, éternel, tu feras du Très-Haut ta retraite. Il est ma retraite. Ce n'est pas l'État qui est ma retraite, mais ma retraite, c'est le Très-Haut. Ma retraite, c'est Dieu. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre. Tu marcheras sur le lion. Oh, je vois quelqu'un qui marche sur le lion. Tu marcheras sur le lion. Tu fouleras la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et même les dragons. Tu as les pieds pour marcher. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, toute la puissance de l'ennemi. Tu marcheras. Tu le fouleras. Quand tu as la protection, tu as aussi l'autorité pour marcher sur ça. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il me connaît par mon nom. Alléluia. Alléluia. Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Notez juste la référence. 127, verset 1. J'aime bien. Il dit quoi? Il dit, prenons déjà 125. 125, verset 2. 1 à 2. Il dit, ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'éternel entoure son peuple. C'est-à-dire que tu es là, tu es entouré par l'éternel. Tu as une sécurité de l'éternel. Psaume 125, verset 1 à 2. Psaume 127, verset 1. Il dit, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en fin. Si l'éternel ne garde une ville, oh, si l'éternel ne garde ta maison, ne protège ta maison, ceux qui la gardent veillent en fin. Alléluia. Alléluia. Oh. Psaume chapitre 138. Psaume 138, verset 1, verset 7 au verset 8. Là, on nous parle aussi de ces prières pour la protection. Psaume 138, le verset 7 à 8. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'éternel agira en ma faveur. L'éternel, ta bonté durera toujours et n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Et un dernier verset que nous allons lire, c'est dans Esaïe. Esaïe, chapitre 41. 45, pardon. Esaïe. Esaïe. Essayez-moi retrouver la référence. Esaïe 43. Esaïe 43, partie du premier verset. Il dit, ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a créé, oh Jacob. Celui qui t'a formé, oh Israël, ne crains pas car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux, ils ne te submergeront point. Alléluia. Le fleuve ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Amen. Verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et je t'aime, je te délivrerai. Esaïe, chapitre 59, le verset 19. Esaïe 59, verset 19. Il dit ceci, on craindra le nom de l'éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand le nommi viendra comme un fleuve. Dis à ton ami, quand le nommi vient comme un fleuve. Avec ses torrents, ses forces. L'esprit de l'éternel, dis avec moi, l'esprit de l'éternel. Le mettra en fuite. Alors je dis, la maladie sera mise en fuite. Je dis, la maladie sera mise en fuite. Ah non, tu ne m'as pas entendu. Les démons qui ont été envoyés pour t'attaquer seront mis en fuite. Les réclamations sataniques seront mises en fuite. Les sorciers, les quimboisers qui t'attaquent seront mis en fuite. Qu'est-ce que quand Dieu s'élève, l'habitue de ses ennemis se disperse. J'appelle la protection divine sur vos vies. J'appelle la protection divine sur tout ce que vous entreprenez. J'appelle la protection divine au nom de Jésus. Je dis, recevez la protection. Rien de ce que vous avez ne va se perdre. Rien de ce que Dieu vous a donné sera perdu, volé par le diable. Prenez cette protection et nagez sous cette protection. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant, précieux et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et tout le monde dit, Amen, Amen, Amen. Ton acclamation ne me convainc pas.